Salut les amis c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de catch avec la W W W E... Voilà mon I parce que le E en anglais se prononce I et un peu I quoi. Bref, bon on n'est pas là pour des cours d'anglais donc on va parler du catch tel qu'on le voit aujourd'hui à la télé via la WWE avec ses sections, on va appeler ça des sections Raw et Smackdown. en fait, Raw a un certain nombre de catcheurs Smackdown a un certain nombre de catcheurs et il y a des combats au sein de Raw il y a des combats au sein de Smackdown et en fait c'est comme deux clubs c'est deux clubs en catch et puis l'intersaison ils font des transferts voilà, donc du coup là on va parler un petit peu de télé l'émission de télé pour changer donc je ne suis pas du tout un pro de catch comme dans mon cheveu je suis trop excité je ne suis pas un pro de catch et je ne suis pas du tout un bicoro de fan je ne connais pas tous les catcheurs je ne connais pas toutes les prises je ne connais pas toutes les règles je ne connais pas tout je ne connais pas tout donc je vais faire ma petite critique de simple spectateur donc ne me jugez pas voilà donc le catch, ça se passe sur un ring le truc qui est carré comme ça avec des petites cordes voilà donc carré avec 3 cas aux Etats-Unis c'est très populaire c'est truc de ouf parce qu'ils font des stades énormes de 30 000 personnes au mieux, tu as le petit ring pour Ikiki et le stade est plein il est plein des ceux qui tout en haut ils ne doivent même pas voir les persos mais ça attire du monde c'est ouf c'est ouf c'est beaucoup moins connu en France mais la chaîne l'équipe 21 diffuse notamment le week-end des émissions de la WWE et là pendant le confinement ils en diffusaient beaucoup plus voilà donc rétablissons une vérité sur le catch les aimes on va rétablir une vérité c'est une performance sportive et théâtrale ce sont des acteurs enfants ados j'étais plutôt contre le catch parce que je ne connaissais pas du tout l'univers ça ne m'attirait pas parce que c'était des combats c'était de la violence c'était pas du tout mon truc moi j'étais une petite flippette qui partait en courant moins d'autres on se dit tout on est entre nous et c'est toujours le cas non il ne faut pas me faire plus donc voilà puis après en grandissant et tout par hasard en zappant avec la zappette je suis tombé sur la chaîne l'équipe 21 du coup et j'ai commencé à regarder par curiosité parce qu'il n'y avait rien d'autre à regarder tout simplement donc et finalement j'ai accroché sans vraiment suivre c'est à dire que je ne regardais pas toutes les semaines tous les épisodes c'est seulement quand je tombais dessus au hasard parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télé je ne savais pas quoi faire je zappe je tombe dessus je regardais et tout et du coup voilà je regardais vraiment quand je tombais dessus par hasard mais sans suivre vraiment l'histoire le sport et même une fois que j'éteignais la télé je n'étais pas à regarder sur internet ce qui se passe ce qui est qui comment ça se passe voilà donc je l'ai dit c'est théâtral voilà c'est théâtral donc tout est écrit à l'avance les amis tout est écrit voilà désolé de décevoir ceux qui ne le savaient pas mais heureusement heureusement que c'est écrit mais ce n'est pas grave en fait on s'en moque pour moi tel que c'est représenté en plus par la WWE c'est un show c'est un spectacle très bien fait et impressionnant de ouf c'est c'est spectaculaire de ouf alors voici pour moi les trucs qui font la recette du calque d'aujourd'hui qu'on peut voir à la télé à la WWE donc c'est théâtral donc forcément tout est écrit ce sont des histoires en fait qui se règlent en combat voilà on a l'impression voilà de suivre un feuilleton voilà une histoire et où tout va se régler en combat il y a tout le temps des combats vu que c'est du catch c'est le thème du temps voilà donc on suit des histoires qui se règlent en combat c'est des histoires de potes de trahison d'amour de vengeance de titre de triche des feux de l'amour c'est le feu de l'amour du catch donc effectivement on retrouve tout ce qu'on peut trouver dans les autres séries et tout sauf que ça se règle à coup de catch et de choses spectaculaires voilà donc ça c'est le premier point pour moi ce qui fait la recette ensuite les histoires qu'on nous raconte peuvent mélanger et je trouve qu'ils sont assez novateurs justement les filles et les garçons il n'y a jamais de combat mixte attention les filles ne combattent pas des mecs voilà mais dans le show dans l'ensemble du show on a on a les deux on a les deux et donc par exemple on va avoir par exemple des histoires d'amour et il y a le mec qui va se battre et puis autour du ring il y a la meuf qui va essayer de le pousser compagnie et l'histoire va être liée avec les gars et tout mais il n'y a pas de combat mixte ou du moins j'en ai pas vu dans quelques épisodes que j'ai regardé mais pas à ma connaissance après peut-être qu'un jour il y en aura on ne sait pas voilà donc du coup on a égalité des sexes tout est regroupé et on a un joli mix même si c'est plus on voit plus d'hommes que de combats filles quand on regarde un épisode on a les deux on a les deux et on n'a pas un épisode que pour les filles un épisode que pour les garçons des histoires séparées et compagnie ils mélangent un peu tout et du coup je trouve ça assez novateur mais ça fait un moment c'est pas à restant ressent et donc bravo 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 donc ça c'est un autre point maintenant pour faire encore plus chaud on a chaque catcheur à son identité à lui qui lui est propre et qui sont super bien travaillés chaque catcheur a son identité son visuel voilà son identité sonore son identité de prise sur les prises de catch généralement chaque catcheur a sa petite spécialité ou sa petite prise de fin pour achever le mec et son slogan par exemple celui que je préfère c'est John Cena qui est never give up je veux dire ne jamais abandonner et ça célèbre gestuel qui est voilà en gros tu peux pas me voir et ça ça veut dire quand il fait ça un mec c'est déjà t'es mort capote mec et donc voilà chacun a son il y en a un qui va être un plus mexicain il y en a un qui va être masqué même au niveau de la tenue et tout c'est voilà donc on peut s'identifier sur moins un on peut en aimer ou pas et compagnie c'est assez impressionnant il y en a un aussi qui est l'Undertaker qui représente la mort et donc c'est un show exceptionnel donc on arrive au point suivant le show est exceptionnel quelle transition le mini donc le show est exceptionnel et rien que les entrées des catchers parce que du coup à chaque fois on a les catchers qui entrent en scène avec des encrans mais gigantesques géants et sur leur musique sur une bande annonce avec des feux d'artifice des lumières dans tous les sens et tout mais c'est magnifique c'est impressionnant et tout et rien que des fois l'entrée du catcher est plus longue que son combat dans le ring tellement le spectacle il est aussi là tu t'en prends plein les yeux c'est stylé et tout avec des musiques métal que d'ailleurs on a certaines que j'ai découvert et que j'aime bien même si le métal c'est pas trop mon truc mais voilà c'est américain c'est super bien fait les prises maintenant on vient donc on a fait l'entrée maintenant on va voir ce qui se passe sur le ring donc les prises les combats sont impressionnants de ouf voilà c'est comme l'entrée c'est impressionnant chaque combat a ses règles et ils ont réussi à inventer une multitude de règles ou autres en fonction de l'histoire parce que du coup le combat va s'adapter à l'histoire qu'ils nous racontent donc les règles vont s'adapter à l'histoire qu'ils nous racontent c'est voilà chaque combat a ses règles qui peuvent aller de tout est permis vous pouvez utiliser les chaises les escaliers tout vous devez rester dans le ring ou en dehors du ring voilà c'est énorme du coup ça donne des combats vachement différents et bien sûr à l'intérieur de toutes ces histoires qu'on nous raconte il y a forcément le système de championnat où ils doivent récupérer des ceintures les ceintures en fait c'est des titres qui se battent pour le championnat meilleur proibour meilleur je ne sais pas quoi compagnie voilà voilà pour moi les recettes du truc et je vais vous dire heureusement que c'est du fake voilà heureusement que c'est du fake entre guillemets là je vois tous ceux qui sont voiles de cacher ah mais non c'est vrai n'importe quoi les 4 c'est trop bien oui c'est trop bien mais c'est historisé autant des fois tu as des coups mais c'est trop exagéré il fait paf le mec il vole à l'autre bout du ring regardez si je le fais bien voilà donc exagéré je pense que tu fais pas comme un hack et autant des fois tu as des coups vachement impressionnants quand il monte sur la troisième corde et qu'il saute au niveau du sol sur le mec et tout c'est là si c'est pas de l'entraînement et tout moi le mec qui me fait ça je meurs je suis mort et tout puis du coup en plus tu as des fois ils prennent des coups quand même assez violents tu dis non mais en vrai n'importe qui reçoit ce coup là il se relève pas alors là le mec il se relève dix fois tu vois bien quand même que c'est c'est assez joué et donc les gars en fait c'est de l'entraînement ils savent comment taper ils savent comment encaisser et comme c'est écrit ils savent ce qui va venir ce qui va arriver le dénouement du combat et tout donc du coup ils prévoient c'est organisé c'est de l'entraînement et tout alors attention il arrive des fois qui se font quand même très 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 mal il y en a déjà qui se sont cassés une jambe ou un bras ou qui sont sortis sur la civière même s'il y a des jeux d'acteurs des fois ou des fois qu'il y en a qui prennent un mauvais coup et qui saignent et tout donc voilà ça arrive mais même quand ils prennent des échelles tout est organisé les mecs c'est des professionnels ils s'entraînent des heures et des heures et aussi le corps a l'habitude à prendre des coups et compagnie et puis les mecs sont quand même voilà donc au début la league la WWE je sais pas si on appelle ça une league c'était pas vraiment assumé que c'était entre guillemets faux que c'était écrit d'avance plutôt mais en fait avec le temps ils ont avoué le truc et le public du coup c'est un contrat qui passe à un public le public c'est la vérité il sait que c'est écrit mais en fait t'es pris dedans voilà t'es pris dedans par les histoires par le show c'est tellement impressionnant en fait que tu t'en fous tu t'en prends plein les yeux c'est un spectacle voilà c'est un spectacle et c'est voilà c'est très divertissant je vais vous donner quelques noms de catcher plus ou moins célèbres enfin plus célèbres on a donc j'ai parlé The Undertaker donc qui est lui plus le thème qui représente la mort on a John Cena que j'adore c'est peut-être mon chouchou on a eu Hulk Hogan voilà Hulk Hogan qui est après devenu acteur de série on a eu The Rock The Rock qui est Dwayne Johnson qui est maintenant qui joue aussi dans Fast and Furious Triple H Randy Orton voilà il y en a plein quelques-uns je ne peux pas tous les donner parce que je ne suis pas un grand fan comme je vous l'ai dit mais on les retrouve souvent dans le cinéma dans le cinéma ou des séries et tout et en plus voilà même dans les histoires qu'il raconte des fois il y a le commentateur qui est pris à partir dans le match parce que généralement les commentateurs sont d'anciens catcheurs ou même des fois j'ai vu des matchs où les arbitres se mettent à se faire taper par le catch et tout voilà c'est c'est dans l'histoire c'est fait c'est voilà j'adore et derrière tout ça quand même il y a quand même des valeurs il y a des valeurs d'amitié il y a des valeurs de comment je l'ai de fair play là j'ai vu le match encore juste avant de tourner de cette vidéo j'ai vu le match entre John Cena et The Rock pour des cons dans l'histoire ces conflits de vengeance et compagnie mais à la fin du match ils se sont voilà John Cena a relevé The Rock ils se sont serrés la main ils ont voilà du fair play et de l'amour oui c'est de l'amour c'est de l'amour et voilà surtout ne faites pas ça chez vous les amis ne faites pas ça chez vous c'est très dangereux c'est des acteurs pro qui s'entraînent qui sont habitués en plus c'est écrit d'avance donc voilà tout est tout est fait pour leur sécurité donc du coup moi c'est voilà c'est un truc que je peux pas dire que je suis fan mais quand je compte dessus j'aime bien regarder j'aime bien regarder alors je peux pas regarder 4h hein c'est un moment quand même mais je trouve ça assez distrayant tu voilà tu poses ton cerveau tu t'amuses tu regardes tu t'en prends plein les yeux et tout c'est voilà c'est intéressant c'est intéressant donc je vous conseille voilà je vous conseille au moins essayez de regarder si vous connaissez pas et tout mais il faut enlever en fait tous les préjugés de c'est que de la violence c'est c'est vulgaire et tout parce que les tenues aussi franchement surtout les filles c'est très sexy c'est très très court des fois voilà mais en fait comme les tenues pareil je les trouve très originales très colorées très vives et représentent l'identité visuelle du mec et tout ça fait partie du show voilà c'est un costume en fait c'est un costume oui c'est un costume mais il faut s'arrêter au préjugé et tout si vous avez l'occasion de regarder regardez voilà et on verra donc je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma vie mais voilà c'est un thème il y a beaucoup de choses à dire et tout donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé ce que vous pensez du catch en général et si vous avez déjà regardé et tout et n'hésitez pas à liker partager commenter je vais finir sur d'autres choses ce n'est que mon avis comme d'habitude on redescend en pression les gars si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez le droit mais pas besoin de sortir votre haine et surtout ne faites pas ça chez vous les amis ne faites pas ça chez vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis bye bye bye